Le compte à rebours des élections communales a commencé. Le 5 mars 2012, au Moulin de Baie, la Fédération des CPS de l'Union des villes et communes de Wallonie a en effet organisé un débat sur l'avenir des CPS. Une table ronde qui réunissait Jean-Marc Delizé, député échevin de Viroinval, Jean-Michel Javaud, bourgmestre d'Amet, Philippe Goffin, député bourgmestre de Crisnay et M. Isorbite, député échevin de Moucron. L'occasion de rappeler que réfléchir aux enjeux des CPS, c'est d'abord penser l'organisation de la vie sociale dans la cité. Cette question a trouvé écho auprès de chacun des représentants des partis qui, tous, d'une seule voix, ont rappelé combien le travail des CPS est primordial. Chacun, à sa manière, a en effet revendiqué des moyens supplémentaires pour l'action sociale. La politique des aînés, la lutte contre l'exclusion et l'insertion socio-professionnelle ont aussi été évoquées. Trois matières qui restent en effet au cœur de l'action du CPS. Mais en fin de journée, c'est Paul Furlan, ministre des Pouvoirs locaux, qui a conclu les débats. Le ministre a ainsi rappelé que le respect de l'autonomie des CPS doit être conservé. Mais pour lui, les synergies entre CPS et communes permettent aussi le renforcement de la qualité des services. Il faut donc orienter les euros vers l'action plutôt que vers le fonctionnement. Un message important, selon lui, pour l'avenir de la démocratie locale et la responsabilité citoyenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !